Chapitre 11 Qui a volé les tartes ? Lorsqu'Alice et le Griffon arrivèrent, le roi et la reine de cœur étaient assis sur leur trône, au milieu d'une grande foule composée de toutes sortes de petits animaux et de petits oiseaux, ainsi que de toutes les cartes du jeu. Devant eux se trouvait le valet de cœur, chargé de chênes, gardé par deux soldats. Près du roi on voyait le lapin blanc qui tenait d'une trompette d'une main et d'un rouleau de parchemin de l'autre. Au centre exact de l'enceinte où siégeait le tribunal se trouvait une table couverte d'un grand plat de tartes. Elles avaient l'air si bonnes qu'Alice eut très faim rien qu'à les regarder. « Je voudrais bien que le procès s'achève », se dit-elle, « et qu'on fasse circuler les rafraîchissements ». Mais il semblait y avoir peu de chance que son vœu se réalise. Aussi commença-t-elle à regarder tout autour d'elle pour passer le temps. « Alice n'avait jamais pénétré dans une salle de tribunal, mais elle en avait lu diverses descriptions dans plusieurs livres, et elle fut toute heureuse de constater qu'elle savait le nom de presque tout ce qui s'y trouvait. » « Celui-là, c'est le juge », se lit-elle, « puisqu'il a une perruque ». Il faut préciser que le juge était le roi. Comme il portait sa couronne par-dessus sa perruque, il avait l'air très mal à l'aise, et cet attirail était totalement dépourvu d'élégance. « Ah ! Voici le banc du jury », pensa Alice, « et ses douze créatures ». Elle était obligée d'employer le mot « créature », car voyez-vous, il y avait à la fois des animaux et des oiseaux. « Je suppose que ce sont les jureurs ». Elle se répéta ce dernier mot deux ou trois fois, très fière de le savoir, car elle pensait, à juste titre d'ailleurs, que très peu de petites filles de son âge en connaissaient la signification. Néanmoins, elle aurait pu tout aussi bien employer le mot « juré ». Les douze jureurs étaient fort occupés à écrire sur des ardoises. « Que font-ils ? » demanda Alice au griffon à voix basse. « Ils n'ont rien à écrire tant que le procès n'a pas commencé. » « Ils écrivent leur nom ! » s'écria le griffon dans un souffle de peur de l'oublier avant la fin du procès. « Quels imbéciles ! » s'exclama-t-elle d'une voix forte et indignée. Mais elle se tue vivement, car le lapin blanc cria « Silence ! » tandis que le roi mettait ses lunettes et regardait anxieusement autour de lui pour voir ce qui se permettait de parler. « Alice put voir aussi distinctement que si elle avait regardé par-dessus leur épaule que tous les jurés étaient en train d'écrire. » « Quels imbéciles ! » sur leur ardoise. « Et que l'un d'eux, ne sachant pas orthographier imbécile, était obligé de demander à son voisin de lui épeler le mot. » « Il va y avoir un beau fouillis dans leurs ardoises d'ici la fin du procès, » pensa-t-elle. L'un d'eux avait un crayon qui grinçait. Naturellement, Alice ne put supporter cela. Elle fit le tour du tribunal, se glissa derrière le juré et eut vite trouvé l'occasion de lui substituer son crayon. Elle le fit si prestement que le pauvre petit juré, c'était Pierre le lézard, ne comprit absolument rien à ce qui s'était passé. Aussi, après avoir cherché partout son crayon, il fut obligé d'écrire avec un doigt pendant tout le temps que dura le procès, ce qui ne servait pas à grand-chose car le doigt ne laissait aucune trace sur l'ardoise. « Héros, lisez les actes d'accusation ! » s'écria le roi. Sur ce, le lapin blanc sonna trois fois de sa trompette, déroula le parchemin et lut ce qui suit. « La reine de cœur, ayant fait des tartes par un beau jour d'été, le valet de cœur a volé ses tartes et puis s'en est allé. Délibérez pour rendre votre verdict, ordonna le roi au juré. « Pas encore, pas encore ! » protesta le lapin. « Il y a beaucoup à faire avant d'en arriver là. » « Appelez le premier témoin ! » reprit le roi. Aussitôt, le lapin blanc sonna trois fois de la trompette et cria « Premier témoin ! » Le premier témoin était le chapelier. Il entra, tenant d'une main une tasse de thé et de l'autre une tartine beurrée. « Je demande pardon à votre majesté, » commença-t-il, « de me présenter ainsi, mais je n'avais pas tout à fait fini de prendre mon thé lorsqu'on est venu me chercher. » « Vous auriez dû avoir fini ! » rétorqua le roi. « Quand avez-vous commencé ? » Le chapelier regarda le lièvre de Mars qu'il avait suivi dans la salle du tribunal, bras-dessus, bras-dessous, avec le Loir. « Je crois bien que c'était le 14 mars, » dit-il. « Le 15 ! » rectifia le lièvre de Mars. « Le 16 ! » ajouta le Loir. « Notez tout cela ! » dit le roi au juré. Ceux-ci écrivirent avec ardeur les trois dates sur la radoise, puis ils additionnèrent et convertirent le total en francs et en centimes. « Otez votre chapeau ! » ordonna le roi au chapelier. « Il n'est pas à moi ! » protesta l'interpellé. « Voler ! » exclama le roi en se tournant vers les jurés qui immédiatement prirent note du fait. « Je n'ai aucun chapeau qui m'appartienne ! » ajouta le chapelier en guise d'explication. « Je les vends, je suis chapelier de mon métier ! » Sur ce, la reine mit ses lunettes, puis elle le regarda si fixement qu'il devint tout pâle et commença à s'agiter. « Faites votre déposition ! » dit le roi, « et tâchez de vous calmer ! » « Sans quoi je vous fais exécuter sur le champ ! » Ceci n'eut pas l'air d'encourager du tout le témoin. Il continua à se dandiner d'un pied sur l'autre tout en jetant vers la reine des regards inquiets. Et dans son désarroi, il prit une grosse bouchée de sa tasse au lieu de mordre dans sa tartine. Juste à ce moment, Alice éprouva une sensation très bizarre qui l'intrigua beaucoup jusqu'à ce qu'elle eut compris de quoi il s'agissait. Elle recommençait à grandir. Sa première idée fut de se lever et de quitter la salle du tribunal. Mais à la réflexion, elle décida de rester où elle était tant qu'il y aurait assez de place pour elle. « Je voudrais bien que tu ne me sers pas comme ça, » dit le loir qui était assis à côté d'elle. « C'est tout juste si je peux respirer ! » « Ce n'est pas ma faute ! » répondit Alice très humblement. « Je suis en train de grandir ! » « Tu n'as absolument pas le droit de grandir, du moins pas ici ! » affirma le loir. « Ne dites pas de bêtises ! » répliqua Alice plus ardiment. « Vous savez bien que vous grandissez vous aussi ! » « Oui, mais moi, je grandis à une vitesse raisonnable et pas de cette façon ridicule ! » fit observer le loir. Sur ces mots, il se leva d'un air maussade et alla s'installer à l'autre extrémité de la salle. Pendant tout ce temps, la reine n'avait pas cessé de regarder fixement le chapelier. Et juste au moment où le loir traversait la salle, elle ordonna à l'un des huissiers « Apportez-moi la liste des chanteurs du dernier concert ! » Là-dessus, l'infortuné chapelier se mit à trembler si fort qu'il en perdut ses souliers. « Faites votre déposition ! » répéta le roi d'un ton furieux. « Sans quoi je vais vous exécuter, que vous ayez peur ou non ! » « Je ne suis qu'un pauvre homme, votre majesté ! » débuta le chapelier d'une voix tremblante. « Et je n'avais pas encore commencé à prendre le thé, en tout cas pas depuis plus d'une semaine environ. Et vu que d'une part les tartines devenaient de plus en plus minces et que d'autre part les teintements du thé... » « Les teintements du quoi ? » « Ça a commencé par un thé ! » « Bien sûr que teintement commence par un thé, » dit le roi d'un ton aigre. « Me prenez-vous pour un âne batté ? » « Continuez ! » « Je ne suis qu'un pauvre homme, » reprit le chapelier. « Et après ça, tous ces mythes a teinté. » « Mais le lièvre de Mars a dit que c'est faux ! » interrompit le lièvre de Mars très vivement. « Tu l'as dit, » riposta le chapelier. « Je le nie ! » riposta le lièvre de Mars. « Il le nie ! » déclara le roi. « Laissez ce sujet de côté. » « Soit ! » « De toute façon, le loir a dit... » « Continua le chapelier en jetant autour de lui un regard d'un quai pour voir si le loir allait nier lui aussi. Mais il ne nia rien, car il dormait profondément. » « Après cela, reprit le chapelier, j'ai coupé d'autres tartines. » « Mais qu'est-ce qu'a dit le loir ? » demanda l'indiguré. « Je ne peux pas me le rappeler, » dit le chapelier. « Il faut absolument vous le rappeler, » dit le roi. « Sans quoi je vais vous faire exécuter. » « Le pitoyable chapelier laissa tomber sa tasse et sa tartine et mit un genou à terre. » « Je ne suis qu'un pauvre homme, votre majesté, » commença-t-il. « Vous êtes surtout un bien pauvre orateur ! » déclara le roi. À ces mots, un des cochons d'Inde applaudit et fut immédiatement étouffé par les huissiers. « Comme cela peut paraître difficile à comprendre, je vais vous expliquer comment ils procédèrent. » « Ils avaient un grand sac de toile dont ont fermé l'ouverture par des ficelles. » « Ils fourrèrent le cochon d'Inde, la tête la première, puis ils assirent sur lui. » « Je suis bien contente d'avoir vu ça, » pensait Alice. « J'ai lu très souvent dans les journaux, à la fin du compte-rendu du procès, il y eut une tentative d'applaudissement qui fut immédiatement étouffée par les huissiers. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais compris ce que ça voulait dire. » « Si c'est tout ce que vous savez de cette affaire, vous pouvez descendre, » continuait le roi. « Je ne peux aller plus bas, » dit le chapelier, « je suis déjà sur le plancher. » « Alors, asseyez-vous, » répliqua le roi. À ces mots, le second cochon d'Inde applaudit et fut aussitôt étouffé. « Bon, nous voilà débarrassés des cochons d'Inde, » pensa Alice. « À présent, ça va aller mieux. » « Je préférerais finir monté, » répondit le chapelier en jetant un regard inquiet à la reine qui était en train de lire la liste des chanteurs. « Vous pouvez retirer, » redit le roi. Là-dessus, le chapelier partit en toute hâte, sans même prendre la peine de remettre ses souliers. « Et ne manquez pas de lui couper la tête dès qu'il sera dehors, » ajoutait la reine à l'adresse d'un des huissiers. Mais le chapelier avait disparu avant même que l'huissier fût arrivé à la porte. « Appelez le témoin suivant, » ordint le roi. Le témoin suivant était la cuisinière de la duchesse. Elle portait à la main sa boîte de poivre et Alice devina ce qui allait arriver. Avant même qu'elle ne pénétrait dans la salle, lorsque les gens se trouvèrent près de la porte, commencèrent à éternuer tous à la fois. « Faites votre déposition, » dit le roi. « Je refuse, » répliqua la cuisinière. Le roi jeta un regard inquiet au lapin blanc qui murmura à son oreille. « Il faut absolument que votre majesté fasse subir un contre-interrogatoire à ce témoin. » « Allons, puisqu'il le faut, » dit le roi d'un ton mélancolique. Ensuite, après avoir croisé le bras et froncé les sourcils à un point tel qu'on ne voyait presque plus ses yeux, il demanda à la cuisinière d'une voix caverneuse. « Avec quoi fait-on les tartes ? » « Avec du poivre presque toujours, » répondit-elle. « Avec de la mélasse, » murmura derrière elle une voix endormie. « Prenez ce loir au collet, » hurla la reine. « Coupez la tête de ce loir, expulsez ce loir, étouffez-le, pincez-le, coupez-lui les moustaches. » « Pendant les quelques minutes nécessaires à l'expulsion du coupable, le plus grand désordre régna dans le salle du tribunal. » « Et quand tout le monde eut regagner sa place, la cuisinière avait disparu. » « Peu importe, » dit le roi d'un air très soulagé. « Appelez le témoin suivant. » Il ajouta à voix basse, à l'adresse de la reine. « Vraiment, ma chère amie, c'est à vous de faire subir un contre-intégrégatoire au témoin suivant. » « Ça me donne une telle migraine. » Alice, regardez le Lapin Blanc chercher nerveusement qui c'était le témoin suivant, car jusqu'à présent, ils n'ont pas beaucoup de preuves, se disait-elle. Imaginez sa surprise lorsque le Lapin Blanc cria très fort de sa petite voix aiguë. « Alice ! »